Voilà, et alors, la prime à la signature, puisqu'il est libre, sera de 100 millions lycées sur 5 ans. C'est ça. Alors la BBC annonce 150 millions, mais je pense que c'est plutôt 100 millions. 100 millions, donc 20 millions par an. Voilà, exactement. Et on a appris qu'il gardait 100% de ses contrats personnels publicitaires signés avant la signature au Réal, et les contrats qu'il signera après, 80% pour lui, 20% pour le Réal. Et il a négocié, ce que seul Cristiano Ronaldo avait obtenu au Réal, on le savait, mais c'est officiel, de garder 80% de ses droits d'image, qui représentent énormément pour un joueur. Alors que le Réal, normalement, c'est 50-50. Donc il a obtenu quelques privilèges du Réal. Et c'est 75 millions d'euros par an ? Exactement, net, par an. C'est le plus gros salaire du vestiaire, mais il ne voulait pas dépasser, le Réal ne donne jamais plus. Et surtout, le Réal craignait, ce que vous soulignez hier, que certains joueurs actuels, comme Vinicius, surtout s'il a le ballon d'or, ils disent « Attendez, je gagne beaucoup moins que Mbappé, qu'est-ce que c'est que ça ? » Donc là, ils ont fait un tout petit peu plus. D'accord. Il sera le plus gros salaire. D'accord, très bien. Mais Vinicius, il est payé combien ? Vinicius, je ne sais pas. Un peu moins, je crois que c'est 12 millions net, me semble-t-il, mais je ne garantis pas. Mbappé aura un peu plus. Et puis, Cristiano Ronaldo, on citait son nom, il a dit « À mon tour de te regarder, impatient de te voir illuminé. » Bernabeu, Hala Madrid, entre Madrilènes, désormais, on se reconnaît. Comment jouera-t-il ? Où jouera-t-il ? C'est ça qui est intéressant, parce que finalement, un nouveau chapitre de sa carrière aussi s'ouvre avec Kylian Mbappé. Eh bien, écoutons cet ancien joueur du Real Madrid, Antonio Nunez. Il a passé quelques saisons dans l'équipe B, la réserve, et après une année avec l'équipe A. Il répondait aux questions de notre confrère RFI en espagnol, Manu Terradios. « Pour moi, aujourd'hui, il est le meilleur joueur du monde. C'est celui qui est le plus complet, même si cette année, on ne l'a pas vu beaucoup. Ça n'était pas une bonne saison pour lui, mais je crois que c'est parce qu'il manquait de motivation. Ce sera différent au Real Madrid. Il sera en mesure d'apporter quelque chose de plus au club. Il combine toutes les facettes d'un grand joueur. Il a une vitesse impressionnante à laquelle il associe une bonne manipulation du ballon. C'est très difficile de le lui prendre. On voit des joueurs très rapides aussi, mais ils ne sont pas aussi habiles que lui, balle au pied. Ça n'est pas quelque chose d'évident. Pourtant, Mbappé combine ces deux aspects. Ce sont des choses qu'on voit rarement. En plus, il tire bien au but et il couvre beaucoup de terrain. Il peut créer des occasions en partant de son camp. Ça n'est pas un finisseur, mais il sait conclure. Il est très complet. Il est très complet, nous dit Antonio Nunez. Carlos, est-ce que ce joueur, malgré tous les éloges qu'on peut faire envers lui et à son crédit, est-ce qu'il peut encore progresser pour vous, Kylian Mbappé ? Et si oui, comment ou dans quel domaine vous, en tant qu'entraîneur, vous le verriez progresser ? Moi, s'il joue dans une autre position que celle qu'il a jouée toute sa vie, lui, il est très fort du côté gauche. Mais là, il ne va pas y être. Il ne va pas jouer là parce qu'il est Vinicius. Non, non, parce qu'il est Vinicius, Vinicius. Il va se marcher dessus. Alors, il va être obligé, c'est habitué, à jouer d'avant-centre. Parce que du côté droit, je ne le vois pas tellement de rentrer. Non. Tu comprends ? Alors, il va jouer d'avant-centre, il faut voir. Jouer d'avant-centre, ce n'est pas facile. C'est difficile. Tu vas jouer contre deux mecs. Là-bas, à l'extérieur, c'est contre un mec. À l'intérieur, c'est contre deux mecs. En plus, il y a autre chose. Que lui, sauf qu'il a des bons, qu'il est très rapide. Et le Real Madrid, c'est une équipe qui joue contre-attaque. Qui joue sur la vitesse. Il joue sur la vitesse. Alors, pour lui, c'est idéal. La question, il faut voir s'il s'habitue. D'avant-centre, vers le côté droit. Parce que d'avant-centre, vers le côté gauche, il y a le petit Vinicius. Mais est-ce qu'il y a des choses à améliorer pour vous dans le jeu de Kylian Mbappé ? Le jeu de tête. Il n'a pas tellement un grand jeu de tête. Il a un bon physique. Il saute bien. Mais ça ne veut rien dire. Le jeu de tête, c'est une question de timing. Ludovic. Oui, je pense que... Vous pensez qu'on va voir un autre joueur ? Je pense qu'on verra un autre joueur. Je pense qu'il aura toujours les mêmes qualités. Il va se fondre dans un collectif qui sera d'autant plus fort. Donc, je pense qu'il va apporter tout ce qu'il sait faire. Après, sur sa position, moi, je pense qu'il sera entre les deux. Sans doute entre 9 et à gauche. Il tournera. Il sera assez libre, je pense, si Vinicius reste vraiment à gauche. Et oui, je pense qu'il va évoluer. Je pense qu'il va aussi apprendre. Il va être libre parce que des fois, on le voit aussi changer de position avec Rodrigo. Et s'il a appris un truc avec Luis Enrique, c'est ça. C'est qu'il a quand même joué dans l'axe. Là, je pense qu'il sera un peu plus libre. On ne va pas se priver de sa vitesse, de son pouvoir d'accélération. Il n'aura deux devant avec Vinicius. Et ça va faire mal. Même Bidingham, je pense que Carlo Ancelotti est assez intelligent pour les faire jouer tous ensemble. Mais pas une place très précise. Je pense qu'on ne va pas se priver de ses accélérations, de ses débordements, de ses dribbles. Je pense que ça sera infernal pour les défenses adverses. Donc, on va avoir quand même un autre joueur. Oui, je pense. Mais il va rentrer dans un autre état d'esprit. Il va être obligé à se transformer peut-être. Parce que Vinicius, je pense que Vinicius, ça c'est lui-là sur le terrain de foot. Vinicius, c'est là. Et c'est le côté-là, ici. À gauche, et c'est à lui. Alors, lui, il aura 50 mètres pour s'amuser. Mbappé. Jusqu'à l'autre côté. 50 mètres pour te débrouiller. Essaye de faire des progrès. Et tu arriveras à être un joueur plus complet. Il va porter le numéro 9, théoriquement. Qui est donc un maillot, évidemment, attribué au buteur et qu'on appelle renard des surfaces. Mais il va aussi être un peu dans la peau ou dans le maillot de Karim Benzema. Est-ce qu'on verra le même genre de joueur, selon vous, Franck ? Lequel ? Le Karim Benzema de l'OL ou le Karim Benzema qui était devenu ce joueur totalement complet ? Celui qui a eu le ballon d'or, en fait. Celui du Real. Avant son départ pour l'Arabie Saoudite, c'est autre chose. Totalement, totalement différent du garçon qu'il était en débutant à l'Olympique lyonnais. Un garçon qui a éclairé le jeu de son équipe. D'abord, il était le premier pourvoyeur de Cristiano Ronaldo lorsque Ronaldo était au Real. Puis ensuite, il a pris la tunique du buteur. Mais plus on avançait, saison après saison, et plus on voyait un garçon d'une grande intelligence. D'une lucidité aussi énorme. L'intelligence, voilà, éclairant le jeu de ses copains, quoi. Il a toujours eu cette intelligence, je trouve. Mais tu la voyais peut-être... C'était plus restreint dans ce temps. Non, mais parce que c'est plus un... C'est un 9,5. C'est un 9,5. Benzema, ça a toujours été un joueur. C'est pas un nef de pointe et pointe et pointe. C'est ce qu'il aime bien faire jouer les autres. Il n'allait pas très rapide non plus. C'est pas très rapide. Mais comme Nicolas Anelka, qui aimait bien dézoner, jouer avec les autres. Benzema, c'était ça. Mbappé, c'est pas du tout ça. Mais de plus en plus. Pas du tout. Oui, parce que c'est l'intelligence. Il a gagné dans ce secteur-là. Je pense que Benzema, il a eu la chance d'avoir joué avec Ronaldo. Et Ronaldo aussi a eu la chance d'avoir quelqu'un qui lui a donné autant de ballons. Oui, mais tu sais pourquoi ? Parce qu'à Ronaldo, ça ne lui convenait pas qu'il jouait à Higuaïne. Le titulé, c'était Higuaïne. Et c'était deux buteurs. Et alors, un, il fallait qu'il saute. C'est lui qui l'a sauté. C'est le plus petit. Tu comprends ? Et donc, maintenant, le buteur, on aura... C'est simple. C'est simple. On aura Vinicius et Mbappé qui joueront ensemble, c'est ça ? Mais c'est génial. C'est le rêve. Parce qu'il y a Bellingham. Et Bellingham, tu ne peux pas le sortir non plus. Bellingham. On a vendé contre la jeunesse au pouvoir. Mais il a la chance qu'il a un milieu terrain. Du côté droit, comme Valverde. Valverde, il va se transformer peut-être en numéro 7. Du côté droit, il aura tout le pouvoir. Carlos, quand on a des joueurs comme ça, il faut évidemment les mettre ensemble. Ça me rappelle en équipe de France, quand on avait Henri et Trézeguet. Papin et Cantona, évidemment qu'ils jouaient ensemble. Quand on a autant de talent, on ne va pas en mettre un sur le banc pour se dire « Non, ils vont se gêner, ils vont être sur le même côté. » Il y a un entraîneur au Paris Saint-Germain qui aimait bien se priver d'un talent. De quel ? Dans les années 90. Un ancien capitaine du Paris Saint-Germain. Ah, de Roland-Lignot. Oui, par exemple. Ça ne le dérangeait pas. Carlos, est-ce que quand on va comme ça dans une équipe où il y a des gens qui sont quand même à un niveau absolument presque d'excellence et on l'a vu toute cette saison, ils sont champions d'Espagne, ils sont champions d'Europe, est-ce que c'est plus facile finalement et ça peut peut-être même faire peur ? Non. Il a ses qualités, lui. Oui, bien sûr, on le regrette pour ça d'ailleurs. Lui, il était champion du monde à 18 ans. Ce n'est pas un tocard. Ah non ? Sauf que cette saison, je ne suis pas persuadé qu'il n'est pas progressé beaucoup cette saison. Mais il y a des raisons, il y a des explications. C'est son problème. On va y venir avec Antoine. Mais je pense que... Non, parce qu'ils sont tous intelligents à ce niveau-là. Il n'y a pas des mecs... Ah puis lui, il est vraiment intelligent Mbappé. Donc ça va être encore... Sur le terrain et en dehors du terrain. Forcément. On va encore avoir une domination du Real Madrid. C'est un très bon professionnel, que ça c'est très important. Aussi. Attention, parce qu'il va dans un club que... Ce n'est pas comme Paris Saint-Germain, qu'il y avait des joueurs que... Mais pas lui. Lui, on n'a jamais dit. Il y avait des joueurs, je dis. Oui, bien sûr. Il n'est pas cité à lui. Carlos, tu ne l'as pas vu en boîte alors. Toi qui peut-être... Je ne l'avais jamais. Si tu savais les fois que je suis allé en boîte dans ma vie... En tout cas, cette attaque prometteuse, Vinicius, Bellingham, Mbappé, on verra ça. Franchement. Moi, ce qui me plaît, c'est la jeunesse au beau voie. De toute façon, au Real Madrid, quand on voit les joueurs, Camavinga et tout ça, oui, c'est effectivement Valverde. On a les jeunes qui ont pris le pouvoir. Et de l'attaque qu'il a plus de 25 ans. Valverde, Schumann, Camavinga, Rodrigo et Vinicius, ils ont 23 ans. C'est des gamins. C'est bien. Ça veut dire que ça va durer longtemps. Beningham, il a 20 ans. Ça peut durer longtemps. Il ne faut pas le dire au bas. Les chiffres qu'on annonce, les chiffres, ils sont transfés. C'est vraiment ahurissant. On va être plugé sur la thématique. Ça va être bien fini dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian, le Kiki national. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parlait de foot. Ici, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est une autre personne. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de la notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Mais si c'est fait, on est parti, les gars. Alors, Kylian m'appelle les chiffres qu'on annonce, là, c'est vraiment incroyable. On parlait d'un mec qui aura 80 ou 20% sur ses droits d'image. 80 ou 20% c'est ahurissant. Seul Christiano Ronaldo avait ce type de privilège. 80%, ça signifie que si Kylian m'appelle fait une publicité, le club aura seulement 20%. Kylian envoie 80%. 80% des revenus. 80% des revenus, c'est énormissime. Généralement, au réel, c'est du 50-50. Le club prend 50% des revenus. Le jeu prend également 50% des revenus. Mais là, Kylian, il a imposé que non. Moi, je prends 80%. Vous en prenez 20%. Après, Wallis, il a imposé son tarif. Et tu ne peux qu'imposer ton tarif si tu as un jeu consumé, si tu as un jeu planétaire, si tu as une aura dans le monde. Kylian m'appelle, il est connu partout. Aux Etats-Unis, à New York, à Washington, à Hong Kong. Partout, il est connu. En Chine, il est connu. Il est connu partout dans le monde. Donc, c'est vraiment une star planétaire. Et comme c'est une star planétaire, il le fait. C'est pour ça qu'il impose au réel. Il impose au réel ses choix. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est que il aura 100 millions d'euros de primes à la signature. 100 millions d'euros, les amis. 100 millions d'euros. Wow. Évidemment, c'est étalé sous forme de 5 ans. 20 millions d'euros, mais c'est beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui en gagnent peut-être 4 millions d'euros là. Beaucoup de gens en gagnent 4 ou 5 millions d'euros là. Leur salaire, on ne parle pas de la première signature. Leur salaire, 4 à 5 millions, 8 millions. Mais lui va en gagner d'abord, chaque année, 20 millions pendant 5 ans. Plus son salaire. Wow. Il faut vraiment s'appeler Kylian Mbappé pour avoir un tel privilège. Après, il ne faudrait pas qu'il se planter sur le terrain. Oui, puisque tout ce qu'on parlait là, on parlait d'argent, etc. Mais sur le terrain, il ne doit pas se planter. Si il se plante là, il sera critiqué et ajusté titre. Tu ne peux pas investir sur un tel joueur et ne pas avoir le rendement. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas investir sur un tel joueur, mettre beaucoup d'argent sur un tel joueur et ne pas avoir du rendement. Non, le foot, c'est après tout du business. Le foot, c'est après tout du business. On est là pour gagner de l'argent, après tout. C'est-à-dire que non, c'est mal si on ne parlait d'argent, mais c'est la triste réalité. Le foot, c'est après tout du business. Vous pensez que la super ligue qu'on avait créée là, vous pensez que c'est parce que les dirigeants, ils aiment trop le foot. Parce que ça va rapporter beaucoup plus d'argent. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, Kylian, il a intérêt à ne pas se planter. Il sera le salaire, le salaire le plus cher du real. Le salaire le plus cher devant Vinicius. Mais Vinicius, il a le droit de péter un plan. Imaginez peut-être que Vinicius est ballon d'or. Il va s'interroger, mais pourquoi moi, je suis ballon d'or. Moi, je suis ballon d'or et Kylian ne va pas arriver. C'est-à-dire qu'il n'a presque rien de prouvé au real. Et tout d'un coup, c'est le jeu le mieux payé. Vinicius peut vraiment râler. Il a juste titre. Puisque Vinicius, il a plus de prouvé au real pour l'instant que Kylian ne va pas. Il a plus de prouvé. Il a le droit de râler. Il a le droit de râler surtout s'il est ballon d'or. Parce que pour moi, c'est le grand favori. Vinicius, pour moi, c'est le grand favori pour le ballon d'or. Vinicius, pour moi, c'est le grand favori. Il est favori. S'il remporte la Copa America, c'est game over. Il va prendre le ballon d'or. Il n'y a même plus de débat. Donc, les amis, Kylian Mbappé, il a intérêt à ne pas se planter. S'il s'est planté, franchement, il sera lourdement critiqué par la presse madrienne. Partage-moi tes ressentions pour m'intégrer sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche. J'ai des notifications pour ne rien marquer. La prochaine vidéo, qui va arriver, c'est la chaîne. C'est ça, on s'était à très bientôt pour nos prévues de l'éternité. Ciao, ciao.